Les voyageurs et les voyageuses, bonjour ! Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne que vous connaissez et si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à vous abonner et pour vous la présenter très brièvement ici, eh bien nous évoquons tout ce qui est du domaine du développement personnel, du développement spirituel, comment s'accomplir et progresser dans son chemin de vie plus simplement. On pratique beaucoup d'hypnose mais aussi tout ce qui est relaxation, méditation et puis de temps en temps, voilà, les prises de parole pour vous parler de certaines choses. Merci en tout cas d'être là. Si vous souhaitez être un peu plus encore participatif sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre, vous pouvez le trouver en dessous de la vidéo, il y a le bouton abonner et puis à côté il y a le bouton rejoindre, ce qui propose un engagement un peu plus intense de votre part. Je remercie toutes celles et ceux qui le font depuis quelques mois déjà parce que le bouton rejoindre en fait engage financièrement avec un versement de 4,99€ par mois. C'est un soutien clair et net financier pour la chaîne et son développement. Le contexte économique est assez complexe, assez difficile et effectivement voilà, c'est une façon à moi de faire un peu plus appel encore à votre engagement si cela est possible pour vous et puis ça permet aussi à la chaîne de trouver une certaine forme d'équilibre. Voilà. Donc merci encore pour tout cela. Merci d'être là parce que sans vous encore une fois, tout ça n'existerait pas. Et je vous propose aujourd'hui une séance pour prendre de la hauteur, de la distance justement. Alors ce n'est pas forcément en relation avec les événements mais ça peut être le cas. Prendre la hauteur globalement dans sa vie puisque ce que je crois en fait c'est que très souvent on quitte la réalité pour se raconter un certain nombre d'histoires. Alors parfois c'est des histoires qui sont des réalités vécues au fond. Mais si on réfléchit un peu, quand on quitte son centre, quand on ne prête plus beaucoup d'attention à son être, à qui on est vraiment, eh bien on part du centre. Si vous m'avez déjà entendu sur la notion de mandala de l'être, vous allez vous retrouver dans mes propos. Puisqu'on part d'un côté pour aller se raconter des histoires sur soi-même, c'est à dire son critique intérieure. Vraiment toutes les histoires qu'on se raconte à propos de soi, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, je suis nul, je suis quelque chose qui est en relation aussi souvent avec des injonctions qu'on a reçues parfois dans son histoire. Ça veut dire que notre passé est aussi partie prenante dans cette façon de penser. Et puis il y a aussi toutes les projections que l'on fait sur les autres quand on quitte son centre et qu'on raconte une histoire par rapport à propos de quelqu'un. Lui, il est plus intelligent, il est plus beau, il est plus quelque chose que moi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je me raconte cette histoire à ce moment-là où je le dis, où je le pense. Et donc vous voyez que dès qu'on quitte son centre, sa présence à soi-même, le ici et maintenant, eh bien on va souvent se raconter des histoires d'un côté ou de l'autre. Comme je l'ai dit, c'est beaucoup en relation avec son passé, avec son histoire réelle sur le plan biographique. Parfois les injonctions qu'on a reçues des adultes quand on était petit. Et puis il y a aussi la complexité de se projeter dans l'avenir et en ce moment, c'est une réalité ça, que se projeter sereinement dans un avenir, c'est balèze. Donc il y a en tout cas toute une série de bonnes raisons de quitter le centre et le présent. C'est pourquoi il y a autant d'agitation, c'est pourquoi il y a autant d'émotions et autant de symptômes en ce moment-là. Donc le but du jeu, si vous voulez, en ce moment particulièrement, et j'essaie de me l'appliquer, c'est pas toujours très simple, c'est de revenir au centre. Donc prenez du temps pour vous, méditez, marchez dans la nature, la forêt, je respire à l'air pur un peu, autant que vous le pouvez, puisque c'est un besoin, c'est une nécessité de revenir à soi et de prêter attention à soi. Et c'est exactement le principe de cette séance que je vais vous proposer, c'est de revenir à vous-même. Pour cela, on va prendre de la hauteur et quoi de mieux qu'une montgolfière pour prendre de la distance sur les sacs à dos, toutes ces histoires qu'on porte justement. Si ça vous intéresse, vous fermez les yeux et vous vous laisser embarquer dans mon histoire. Je vous souhaite une bonne séance. Traditionnellement, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à laisser vos paupières s'abaisser. Profitez de ce moment aussi pour vérifier votre posture, de sorte à ce qu'elle soit la plus confortable, afin de tirer tous les bénéfices de cette séance. Ne cherchez pas à faire tout de suite le vide dans votre tête. Simplement, laissez-vous profiter de ce début d'expérience lorsque vos paupières sont fermées. Peut-être déjà d'aller ressentir les prémices d'un bien-être qui s'installe. Aujourd'hui, c'est une séance pour faire une pause. Une pause dans le temps. Et justement, vous avez tout le temps nécessaire pour parvenir à cette forme de lâcher-prise, tel que cela est possible pour vous aujourd'hui. Et pour cela, nous allons démarrer cette expérience par un exercice de respiration très simple. Il vous suffit de suivre le son de ma voix et de laisser votre corps s'emporter dans une douce énergie de détente. Pour commencer, vous allez inspirer profondément en cherchant à accumuler un maximum d'oxygène. Et d'expirer le tout lentement, prenant soin de vider vos poumons de tout cet air. Et puis, vous renouveler l'expérience une seconde fois avec cette inspiration profonde. Et vous relâchez tout lentement. Et encore une fois, à votre propre rythme. Comme si vous procédiez actuellement à un nettoyage intégral de votre organisme. Tout comme un nettoyage de l'esprit. Lors des prochaines inspirations, vous récupérez toute cette énergie. Et vous expirez confortablement en relâchant le ventre. Continuez à porter votre conscience sur votre souffle tout en écoutant attentivement chaque mot que je vais partager avec vous. Lorsque vous inspirez et que vous expirez, comme vous le faites en ce moment, vous réalisez comme une sorte de mise à niveau. Une préparation au lâcher prise que vous êtes sur le point de vivre. Ce lâcher prise est nécessaire pour vous. Vous en avez besoin, je le sais. Et il est possible que vous ne preniez pas suffisamment de temps pour les ressentir au quotidien. Bien que je ne connaisse pas en détail votre vie, je devine que certains détails peuvent vous freiner. Des détails qui ne cessent d'instaurer un climat de nostalgie, parfois. De tristesse à d'autres moments ou encore. D'autres émotions qui peuvent s'inviter ou des sentiments. Comme l'angoisse, la nervosité. Vous savez, je lis tous vos commentaires, tous vos retours. Bien que je n'y réponde pas nécessairement, je sais de plus en plus aussi qui vous êtes. Parfois un peu trop attaché au regard des autres. Je sais aussi que vous êtes une personne aimante, qui se soucie du bien-être des personnes qui l'entourent. Et vous accordez tellement d'importance à votre environnement que vous avez tendance à vous oublier parfois. ou souvent. Il est temps aujourd'hui de tourner une page et de vous positionner au centre de votre vie. De prendre un peu de hauteur pour observer le monde qui vous entoure. En tant qu'être humain, nous pouvons ressentir tellement d'émotions diverses et parfois plusieurs, bien sûr, en seulement quelques heures. Nous sommes des êtres vivants, spontanés. Avec toute l'intensité que cela génère parfois de vivre pour ces ascenseurs émotionnels face auxquels nous sommes tous exposés et qui peut influencer notre comportement, notre attention. Et dès maintenant, en ce moment même, il est temps de balayer quelques craintes auxquelles votre esprit se rattache peut-être. juste pour sentir votre corps se décontracter. Dans ce voyage hypnotique, aujourd'hui, vous allez apprendre à prendre du recul et suffisamment de hauteur de sorte à positionner votre être au centre de tout. sur le long terme, vous deviendrez un élément d'attraction, un élément d'attraction qui attire l'abondance, l'amour peut-être, si cela est votre souhait, bien sûr. et afin d'illustrer ce lâcher-prise, nous allons voyager ensemble. Il est souvent recommandé de s'éloigner de son environnement pour prendre du recul. Et dans quelques instants, votre esprit va expérimenter un voyage, un périple incroyable à travers lequel vous apprendrez à prendre de la hauteur. Et plus vous serez en mesure de vous détacher de votre environnement et plus vous serez apte à positionner votre bien-être au premier plan. Cette expérience hyplotique aura pour but de transcender cette évolution ou votre transformation personnelle. Rien que pour vous. Et je vais vous demander le temps de quelques instants de penser à toutes ces choses qui vous tracassent actuellement. C'est curieux de vous demander cela, n'est-ce pas ? Ces détails de votre vie qui vous empêchent d'être vous-même. Pensez également aux émotions que vous ressentez et à votre attachement à toutes les situations qui peuvent prendre place dans votre vie. En ayant parfois le sentiment d'être au cœur de tout cela. Que vous avez des responsabilités même lorsque parfois peu de choses vous concernent vraiment. et c'est particulièrement sur ce type d'émotions que nous allons travailler ensemble. Bien que vous ayez des responsabilités, vous n'êtes pas responsable ni garant de tout. Et même si vous êtes une personne dotée d'un amour inconditionnel envers les autres, il est nécessaire de comprendre que cet amour doit être partagé aussi avec vous-même. Et pour cela, ici et maintenant, nous allons démarrer ce voyage. Imaginez que vous êtes au beau milieu d'un sentier de pierre et vous portez un sac à dos relativement lourd. Il n'y a personne à l'horizon, aucun touriste, ni de promeneur. Vous êtes seul. Autour de vous, l'environnement est une nature très bien conservée. vous observez des arbres, de la verdure, des buissons. L'air est frais et vous respirez à plein poumon. le climat est tempéré. Vous parvenez même à observer chaque détail comme les feuilles des arbres qui bougent. ces quelques petits oiseaux perchés sur les branches. La végétation environnante. Vous êtes dans un endroit simple, sans artifice, où tout est calme et aucun bruit n'est dérangeant ou perturbant. juste ce sac à dos. Ce poids assez important, comme si vous aviez préparé quelques jours de randonnée en pleine nature. Aussi étrange que cela puisse paraître, vous ne cherchez pas à satisfaire votre curiosité en retirant le sac pour voir ce qu'il y a dedans. Vous restez là, immobile sur ce chemin, avec un léger sentiment d'incertitude quant aux décisions à prendre. vous continuez à observer et vous imprégnez de cette nature, celle qui se dresse sous vos yeux. Et après quelques instants de réflexion, vous engagez une marche lente et douce en suivant le sentier devant vous. Pour le moment, tout se passe très bien. Mais vous redoutez le poids du sac à dos qui ne cesse d'occuper votre esprit. Fort heureusement, vous ne ressentez aucune douleur ni pression sur vos épaules et tout semble se passer à ravir. cette pression, vous commencez à la ressentir après quelques minutes de marche. Durant votre balade, le paysage ne semble pas changer. Il est uniforme, tout à fait harmonieux. Vous maîtrisez votre respiration. Souvent, il arrive que vous croisiez quelques animaux qui attirent votre attention. Mais plus le temps passe, et plus vous aimeriez quand même que ce sac à dos soit plus léger. ce sac à dos qui représente toutes ces choses que vous portez en vous, parfois, ou souvent, ou peut-être depuis longtemps. Toutes ces contraintes, des obligations que vous vous imposez. cela ne vous empêche pas forcément de vivre ni de faire les choses que vous aimez. Mais il y a toujours un moment où la réalité revient à la surface. Le fait de ne pas vouloir ouvrir le sac est une façon pour vous d'accepter la situation telle qu'elle est. Car après tout, vous ne savez pas pourquoi ce sac est sur votre dos ou s'il vous appartient vraiment. vous accueillez les événements tels qu'ils sont. Mais il est très important d'imposer des limites pour son propre bien-être. Revenons à votre balade en pleine nature. Vous avez déjà bien avancé à présent et le paysage a changé. Vous voilà face à d'immenses plaines qui surplombent votre vue avec des collines à perte de vue. Le climat est toujours aussi agréable. même si ce nouvel environnement donne un peu la sensation d'être perdu au milieu de nulle part. Et vous savez que cela est agréable. Comme disait Milton Erickson, l'hypnose c'est un peu ça au fond d'avoir cette sensation d'être au milieu de nulle part. dans un champ infini de possibilités et là peut-être c'est cette plaine qui représente d'infinies possibilités lorsque votre regard la balai et au loin au sommet d'une colline vous apercevez un point de couleur jaune. De là où vous êtes il est impossible d'identifier l'origine de ce point jaune et votre curiosité vous pousse à accélérer le pas. Plus vous marchez et plus votre enthousiasme émerge. il est agréable d'observer quelque chose qui sort du lot des habitudes routinières durant cette marche vous émettez de très nombreuses hypothèses est-ce une tente géante le toit d'une bâtisse et puis vous vous approchez de cette cible en l'observant de plus belle vous parvenez à observer la forme de ce point jaune arrondi comme une goutte d'eau et son extrémité semble toucher le sol cette goutte est immobile plus vous vous approchez et plus la colline prend naturellement de l'ampleur masquant cette étrange bulle colorée une fois arrivé au pied de la colline vous ne voyez plus rien vous savez que l'objet de votre curiosité se trouve au sommet et vous hésitez avant de vous lancer parce qu'après tout aucun sentier n'est présent sur la colline et votre sac à dos est bien lourd et vous décidez enfin de gravir cette colline pour découvrir les mystères qui se cachent en son sommet et plus vous montez plus vous réalisez que le poids de votre sac à dos est bien plus important que vous ne le pensiez lorsque vous étiez en pleine marche c'était supportable mais ici la réalité est bien différente et même si la fatigue se fait ressentir vous ne vous détournez pas de votre objectif cette difficulté à laquelle vous faites face représente ce frein qui ralentit votre élan vital votre pulsion de vie et même lorsque vous avez toujours la volonté d'avancer vous êtes souvent freiné par ces émotions ou ces formes de responsabilité superflus qui n'ont pas lieu d'être durant cette montée vous réalisez que ce sac à dos que vous portez est en trop que depuis le début n'est pas utile et que vous feriez mieux de le laisser sur votre chemin et vous prenez maintenant une pause pour retirer ce sac de vos épaules et c'est une libération incroyable que vous ressentez le sac tombe à terre et vous vous sentez plus léger léger comme une plume sensation agréable qui se déverse dans tout votre corps cette sensation et ce sourire au bord des lèvres emprunt d'enthousiasme vous motive suffisamment pour gravir la colline en courant vous vous sentez tellement libre que vous parvenez même à destination plus rapidement que prévu et vous pouvez enfin mettre un nom à cette chose étrange qui stimulait votre curiosité une montgolfière d'un jaune étincelant cette montgolfière qui se présente à vous est immense vous n'aviez jamais vu cela auparavant et votre esprit enfantin et de désir de découverte vous invite à monter à bord vous vous sentez bien comme en ce moment où votre corps s'est probablement beaucoup plus relâché je me demande je me demande d'ailleurs de combien votre visage s'est relaxé un peu ou beaucoup tout comme vos épaules tout comme vos épaules et vos bras de combien se sont-ils relâchés un peu ou beaucoup je me demande je me demande de combien c'est relâché le bas de votre corps un peu ou beaucoup tandis que cet autre vous-même à bord de la montgolfière ressens un peu d'adrénaline face à cette nacelle faite d'osiers marrons scintillants la porte de la nacelle s'ouvre devant vous comme si cette montgolfière vous attendait vous montez à bord lorsque tout à coup une sensation de légèreté intense se fait ressentir le brûleur de la montgolfière s'enclenche automatiquement et peu à peu vous quittez le sommet de la colline votre corps quitte le sol et vous prenez peu à peu de l'altitude cette sensation est indescriptible et plus vous montez et plus le paysage devient petit toutes les choses que vous avez croisées jusque là ne sont que des détails d'ailleurs vous observez même votre sac à dos rester au sol et vous souriez et vous profitez de cet instant unique en prenant votre envol vous prenez de la hauteur sur toutes ces choses qui vous entourent et qui ont de moins en moins d'impact d'influence sur vous-même vous pouvez admirer le chemin que vous avez parcouru le sentier de pierre et vous réalisez que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses en vous éloignant du sol vous prenez du recul sur toutes ces choses futiles qui occupent une place importante dans votre esprit vous cessez de vous attarder sur les détails en mettant un point final à ce schéma nocif une belle citation affirme que prendre de la hauteur et lâcher prise nous permet d'apercevoir de nouveau le reflet de nos désirs et de nos envies pour enfiévrer notre bonheur en vous envolant à bord de cette montgolfière vous êtes seul et vous mesurez l'importance de vous recentrer sur vous-même pour la première fois vous écartez toutes ces choses auxquelles vous accordez trop d'importance et vous ne pensez qu'à vous tous vos désirs toutes vos envies occupent maintenant une place prioritaire dans votre vie rien n'est plus important que votre bien-être vous êtes quelqu'un de libre et dès maintenant vous allez respecter et satisfaire cette liberté vous analysez chaque situation dans sa globalité et vous prenez maintenant suffisamment de recul et maintenant vous prenez le temps de visualiser votre vie loin de tous ses freins en profitant d'une liberté totale profitez de la mélodie pour vous reposer pour observer ce paysage de bien haut laissez votre esprit voyager dans le temps en roue de cette montgolfière pour aborder les frontières de ce nouveau quotidien qui vous attend et vous à à à vous à Sous-titrage MFP. ... 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